Bonjour et bienvenue sur Projet DAI. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet qui va vous permettre de réaliser un mini-traceur CNC en recyclant deux anciens lecteurs de DVD et en utilisant un Arduino ainsi que deux microcontrôleurs L293D. La première opération consiste à retirer le mécanisme du lecteur de DVD et à retirer du chariot l'intégralité du système laser. Le tout, c'est d'obtenir une surface la plus plane possible de manière à ce que l'on puisse venir y coller facilement le plateau de dessin et l'axe Z. J'ai essayé de réduire au maximum le coût de ce système en utilisant que des matériaux que vous pouvez acheter en magasin de bricolage et en réalisant les pièces mécaniques par impression 3D. J'ai mis à disposition sur les différentes plateformes de téléchargement les fichiers STL ainsi que les fichiers OpenSCAD de manière à ce que vous puissiez les adapter en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez récupéré les deux systèmes dans un lecteur de DVD, la première opération consiste à venir souder les quatre fils qui vont permettre de piloter les moteurs pas à pas. Alors, ne faites pas comme moi, je vous déconseille fortement de venir souder directement les moteurs, les fils directement sur le moteur. Ça c'était mon premier essai. Ça s'est bien passé sur ce moteur parce qu'en fait les pistes sont très larges et c'est assez facile de les repérer et on ne risque pas trop de venir dessouder les bobines qui sont situées en dessous. Par contre, sur l'axe Y, je n'ai pas bien travaillé et je veux dire que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois et aller ressouder directement les fils sur les bobines. Donc le mieux c'est carrément d'utiliser un cutter, de venir séparer chaque piste au niveau de la nappe et ensuite de venir souder fil à fil. Et ensuite, vous venez avec de la gaine thermo correctement protéger les connexions et là vous n'aurez pas de problème. Alors, pour continuer, on a récupéré les deux supports. La première chose à faire est de venir fixer l'axe X sur la plaque de base. Alors, je n'ai pas mis les dimensions parce qu'en fait, vous verrez que vous aurez des dimensions différentes en fonction des châssis. En gros, vous avez 85 mm d'écartement, par contre la longueur peut changer. Donc le mieux c'est de venir placer manuellement, de repérer, de percer, donc là j'ai mis du M4 sur les entretoises. Et ensuite, vous avez simplement besoin de 4 vis. A l'exception, en fonction du plateau, de la manière dont vous allez le coller, vous allez peut-être devoir recouper les vis. Donc, partez sur du M4 x 40 ou du M4 x 30 en fonction de la mécanique de votre système. Alors, une fois que vous avez fixé l'axe X, vous pouvez maintenant venir placer les deux montants qui vont supporter l'axe Y. Alors, j'ai cherché assez longtemps le positionnement correct et finalement, je me suis aperçu qu'en venant coller directement les montants contre l'axe X, ça marche très très bien. Donc, je vous ai mis à disposition également un jeu d'équerre. Mais vous pouvez utiliser des équerres qu'on achète en magasin de bricolage. J'ai trouvé que c'était plus sympa d'avoir des pièces de manière de couleur homogène pour réaliser le montage. Mais ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez fixé le montant, même opération. Vous venez fixer l'axe Y sur les montants à l'aide des quatre entretoises en pré-perçant et puis en venant fixer le système avec des vis M4 x 40 ou x 30. Donc, j'ai mis une rondelle pour fixer le tout. Une fois que cette opération est terminée, on peut réaliser le câblage. Donc, tout est sur le site internet. Vous allez directement sur projetdaï.fr. Et puis, vous verrez que le câblage est très très simple. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'ai utilisé deux microcontrôleurs L293D, un pour chaque axe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du L293D. Je ferai un article dédié. Mais le câblage est assez simple. Finalement, vous voyez, vous avez chaque... Le microcontrôleur, finalement, est découpé en quatre zones. Et chaque zone va être en charge d'alimenter une bobine du moteur pas à pas. Et puis, la deuxième chose à venir câbler, c'est le cerveau moteur qui va lui permettre d'actionner le déplacement en Z du crayon. Alors, c'est la partie qui, finalement, a demandé le plus de travail pour obtenir le résultat escompté. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les moteurs pas à pas que l'on a dans les lecteurs de DVD ont un couple très très faible. Donc, si la force exercée par le crayon est trop importante, vous allez avoir des blocages et vous n'arriverez pas à dessiner. Donc, le mieux, c'est de laisser le travail à un petit ressort. Donc, moi, je vous déconseille de venir directement utiliser le cerveau moteur pour positionner, appuyer le moteur sur la feuille de papier. Parce que l'effort exercé par le cerveau moteur risque vraiment d'être trop importante. En fonction de la taille de la mine de votre crayon et en fonction de l'angle que vous donnez au cerveau moteur, vous allez appuyer trop fort sur la feuille et le déplacement de l'axe X va s'arrêter. Donc, ça, c'est classique. Vous aurez une grande ligne et puis le moteur pas à pas ne va pas se déplacer. Autre chose à surveiller, c'est qu'il faut absolument que le plateau puisse se déplacer sur la pleine longueur. Vous voyez, pour coller le plateau, j'ai complètement déplacé. Alors là, il ne faut pas le faire quand il est sous tension. Voilà, vous voyez, ça, c'est très mauvais. J'ai simplement déplacé au maximum le chariot pour venir coller avec un pistolet à colle le plateau sur le chariot de l'axe X. Je n'aurais pas dû le déplacer. Voilà, faites très attention. Alors, pour l'axe Z, le support crayon, j'ai dessiné et pareil, mis à disposition tous les fichiers CAO, donc réalisé avec OpenS CAD. Et en fait, il est constitué de trois pièces. La première, je vais le démonter. Comme ça, vous verrez, c'est très simple pour réaliser l'assemblage. Voilà. Donc là, il est sous tension, j'ai débranche à Arduino. J'enlève le crayon. Donc là, j'ai récupéré... Voilà, il est constitué du support, d'une bague d'antibasculement, parce qu'en fait, le crayon, quand il va se déplacer, il va avoir tendance à bouger un peu. Alors, j'aurais pu le compenser en augmentant la taille du porte-crayon, mais j'ai préféré partir sur une bague qui réalise cette fonction. Et j'ai récupéré également un axe de diamètre 3 sur un autre lecteur de DVD, mais qui ne correspondait pas, parce qu'en fait, certains lecteurs de DVD n'ont pas un mécanisme de déplacement avec deux barres parallèles, mais le moteur de déplacement est mis légèrement de biais. Donc, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, j'en ai profité pour récupérer cette barre. Mais vous pouvez également utiliser une tige filetée. Je n'ai pas testé, vous risquez d'avoir des petits soucis. Il faut vraiment que le déplacement soit le plus fluide possible, parce que le moteur papa, le cerveau moteur, pardon, n'a pas beaucoup de couple. Donc, vous risquez d'avoir des petits soucis à ce niveau-là. Donc, pour le montage, collez la plaque support avec un pistolet à colle, tout simplement. Vous avez deux petites oreilles qui vous permettent de visser le cerveau moteur. Faites attention, il y a vraiment peu d'espace pour venir visser. Prenez de la vis M2, ou vous pouvez coller également le cerveau moteur. Ça ira très très bien. Alors, pour mettre en place le porte-crayon, on insère simplement la tige. On y met le ressort. J'arriffe la caméra, oui, c'est tout bon. On prend le porte-crayon, on le met en place. On descend la tige, au maximum. Et voilà, c'est fait. Le crayon, on l'a en place. Moi, je sais où le mettre exactement en fonction de ma machine. J'ai fait des repérages avant, je vais à peu près jusqu'au bas. Et ensuite, on prend simplement une vis M5 par 30. Voilà. Je vous laisse à peu près 3 mm d'espace. Je vais déplacer le cerveau. C'est pareil, ça, c'est pas bon. À pas faire. Vous avez directement sur Projet Dye un article qui vous permet de piloter les cerveaux moteurs. Et vous pouvez ajuster la position de manière précise à un angle avec un petit morceau de code qui est disponible sur CodeBender. Voilà, le crayon est remonté avec cette bague qui, en fait, va rigidifier et empêcher le crayon d'avoir un mouvement de bascule. Et on obtiendra un plus joli dessin. Vous voyez, en fait, que l'effort exercé par le ressort est très très faible sur la feuille. Ce qui va permettre d'éviter, justement, le blocage du crayon lorsqu'on va réaliser le tracé. Donc, je remets sous tension, je rebranche mon Arduino. Voilà. Et voilà. Vous voyez, le déplacement, le crayon s'est remis en place. Je vais prendre un post-it. Donc, la plateforme, le plateau de dessin, je l'ai... Pour moi, j'ai simplement pris la taille d'un post-it. Voilà. Alors, sachez que le système est prévu pour avoir une surface de travail de 40 par 40 mm. Oups. Désolé. Je recommence. C'est les espaces à l'âge de ma fille. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer... Voilà. Donc, maintenant, nous allons tout simplement utiliser GCTRL, qui est un petit programme qui fonctionne, en fait, grâce à Processing. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de GCTRL et Processing. Ça fera l'objet d'autres articles et d'autres petites vidéos. On va simplement se contenter de l'utiliser aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, c'est d'appuyer sur P, de manière à ouvrir le port série sur lequel est branché l'Arduino. Donc, là, je suis ici. Je valide. Voilà. Donc, il y a un petit mouvement de translation qui va nous laisser une petite marque sur la feuille. J'essaierai de résoudre le problème et de mettre à disposition le code sur mon GitHub. Ensuite, on vient sélectionner le fichier G-Code que l'on veut envoyer. Donc, là, j'ai préparé un petit tracé qui va nous permettre de réaliser le tracé d'Arduino. Alors, là, vous êtes sans filet. Dès que vous avez sélectionné le fichier, GCTRL va envoyer directement les instructions sur le port série et ça trace. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir bien préparé sa feuille, vous assurer que rien ne risque de bloquer le mouvement des axes et on est parti. Voilà. Donc, sur Processing, vous savez le déroulement du programme que vous pouvez suivre à l'écran. Vous avez les coordonnées, en fait, en direct. Voilà. Alors, bon, le dessin que j'ai choisi est un petit peu compliqué à dessiner, mais vous voyez, malgré que finalement, les déplacements comportent beaucoup de courbes, le stylo reste assez stable. Vous voyez, je n'ai pas pris de précaution particulière pour remettre en place le stylo. Je n'ai pas pris de précaution particulière pour mettre en place le porte-crayon. Et le tracé se déroule très, très bien. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et puis je vous retrouve à la fin du tracé. Et voilà. Donc, le tracé est maintenant terminé. Voici le résultat. Voilà. Donc, celui que j'ai mis sur l'article. Vous pouvez le trouver sur le blog ou Instructables. Voilà. J'espère que ce projet vous plaît. Je vous retrouve pour d'autres projets sur ProjetDAI et sur cette chaîne YouTube. A très bientôt.